Musique Musique Vous ne le savez peut-être pas, mais la présentation d'un journal télévisé peut conduire à l'exploration d'une jungle amérindienne. C'est ce qui est arrivé au fils de M. Poujadas, Éloi. Éloi Poujadas nous a pondu Ouchemal. Je pense que tu ne t'y attendais pas et que tu ne savais pas où j'allais en venir. Yes ! J'ai lu Mathieu Lanvin. Mathieu Lanvin de Blue Orange vient nous présenter Ouchemal. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. C'est effectivement d'Éloi Poujadas. Et pour pouvoir y jouer à pas 2, mais à 3, on accueille Gaëtan Bojano. Salutations Gaëtan. Salutations. Je regarde. Il y a un Forgenex dessus ? Rien à voir. Il y avait de la lumière. On avait besoin d'un joueur. Gaëtan est avec nous. Merci à toi. Ça se joue à partir de 10 ans et ça fait partie du nouveau catalogue fin d'année 2019, Ouchemal ? Oui, c'était une sortie SN 2019. SN 2019. 10 ans, 2, 4, 25 minutes. Format de boîte, 30 euros ? Oui. 29,90. 29,90. Ce n'est pas vraiment 30 euros. Ce n'est pas tout à fait 30 euros. Tout à fait. Ça fait toute la différence. Je vais poser la boîte dans le côté de Trick Track vers la pioche parce que vous allez voir que nous avons besoin d'un dos de boîte. Donc, attention. Quand vous achetez Ouchemal, vous n'avez pas besoin d'acheter deux boîtes. Enfin, si. Vous pouvez en acheter six. Voilà, c'est ça. Vous avez le carton directement. C'est plus pratique pour le transport. Mais en vrai, c'est une boîte. On en avait deux puisqu'on a besoin du couvercle qui n'est pas à la bonne taille. Donc, ça, c'est une petite erreur de production parce qu'on n'arrive pas à tout ranger. On est obligé de mettre ça en bazar. C'est nul. En tout cas, c'est une pioche. Je te laisse nous expliquer comment construisons-nous cette pyramide puisque ça reste une pyramide. On n'en fait qu'une. On n'en fait qu'une ? De pyramide. Oui, pas cette. D'accord. J'étais en train de me dire pourquoi il me dit ça ? Tu veux que je t'enre la refasse mais elle ne va plus bien l'as ? Mathieu, dis-nous. Alors, dans Ouchemal, le principe, c'est qu'on va essayer de devenir le nouveau grand prêtre de la pyramide d'Ouchemal. Donc, la cité d'Ouchemal veut construire une pyramide pour vénérer des idoles et nous, on va essayer d'en prendre la tête. D'accord. Pour ce faire, on ne va pas se prendre la tête mais un peu quand même. On va construire les trois différents niveaux de la pyramide. À chaque fois qu'on va finir un niveau de la pyramide, on va avoir une phase de scoring pour marquer des points. Ok. Les points qu'on va marquer vont être de deux façons. On va marquer des points en fonction du placement de nos prêtres sur la pyramide. Donc, si j'ai un prêtre qui est sur le dieu Jaguar, par exemple, c'est-à-dire qu'à la fin de la manche, il fait des prières au dieu Jaguar, selon sa cote de popularité, j'ai marqué des points. Et selon le niveau auquel il se trouve, je vais marquer également des points. D'accord. 5-3-2, 7-5-3, 9-7-5. À chaque fin de manche de scoring, les prêtres qui vénèrent les trois premiers dieux vont marquer des points par ordre des croissants. Oui, d'accord. Et plus ils sont hauts, plus ils marquent des points. On est d'accord. Ça, ce ne sont pas des points, c'est juste pour dire premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Voilà. Ok. Donc, on marque des points en fonction du placement de ces ouvriers sur la pyramide et des points en fonction des cartes. À la fin de chaque manche, on va défausser les cartes des deux premiers dieux. Ok. Les cartes du premier dieux valent deux points chacune. Les cartes du deuxième dieux valent un point chacune. D'accord. On est obligé de les défausser. Celles qu'on va avoir en main ? Oui. Ok. On est obligé de défausser celles des deux premiers dieux. Les autres cartes, dieux qu'on va avoir en main sont conservées pour les tours suivants. Et au début du tour suivant, les deux premiers dieux, les derniers seront les premiers, hop là, ou inversement réciproques. On bascule comme ça sur la manche d'après. Ok. Donc, popularité changeante des dieux, c'est très important, notamment quand je vais vous expliquer les actions. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on gagne des points dans le bouche mâle. Trois phases de scoring, à chaque fois en fonction des prêtres et en fonction des cartes. Ok. Les prêtres, on les récupère à chaque fin de manche. D'accord. Après le scoring, ils reviennent dans notre main. On en a toujours trois à jouer par manche, maximum. Maintenant, comment on joue ? À chaque tour de jeu, on va jouer à tour de rôle, on a le choix entre quatre actions. La première action, c'est participer à la construction de la pyramide. Donc, on va aller piocher une tuile dans la carrière, on va la révéler et on va aller la positionner. Donc, vous voyez, il y a des petits trous sur le plateau, donc bien sûr, on ne peut pas s'amuser à faire des trucs comme ça. On se met dans les emplacements et en fonction des connexions ou des superpositions qu'on va réaliser avec les idoles, on va récupérer des cartes. C'est la seule façon de récupérer des cartes dans le jeu. D'accord. Si on opère une connexion côte à côte, on gagne une carte. D'accord. Si on opère une superposition, là, j'ai fait poisson sur poisson, je gagne deux cartes. D'accord. C'est le maximum qu'on peut avoir à un tour de jeu, c'est deux cartes du même dieu. On ne peut pas, même si on réalise des combos de plusieurs jeux d'un coup. j'ai cheval, poisson, j'ai même double poisson. Non, c'est soit je prends une carte poisson, soit je prends une carte cheval. D'accord. Ça, donc, c'est la première action. Construire et récupérer des cartes. L'action 2, c'est placer un prêtre sur une case libre du plateau. Tout simplement, donc c'est pour la phase de scoring à la fin. Selon l'emplacement où on se situe, on marquera des points. N'importe quel étage ? N'importe quel étage. Ok. Après, il peut advenir en manche 2. Si on est en manche 2, on imagine qu'ici, tout est construit. Je peux très bien me mettre là. Par contre, clairement, avant la fin de la manche, il y a quelqu'un qui va venir me recouvrir et c'est lui qui choisira. Moi, je vais popper par au-dessus, mais il pourra très bien peut-être faire un truc comme ça et je ne serai sûr plus rien. D'accord. Mais c'est possible. Tu restes à cette place-là, mais c'est lui qui oriente la tuile. Voilà. Ok, parfait. Troisième action possible, c'est dépenser autant de cartes d'yeux qu'on le souhaite pour avancer d'autant de cases, peu importe la carte d'yeux. Je défausse deux cartes d'yeux, je bouge après deux cases. Ok, pas de diagonale visiblement. Pas de diagonale visiblement. On peut passer à travers les cases des adversaires. Mais pas s'y arrêter. Mais pas s'y arrêter. Ok. Et je vais vérifier un point de règle après qui me semble que si on passe à travers la case, elle n'est pas comptée comme une case. Ah, c'est un moyen d'économie. Oh, ça serait stratégique ça. Je vais vérifier. D'accord. Je ne suis pas sûr à 100%. Et la quatrième action qui est très importante, c'est d'influencer la popularité des dieux. Ok. En fait, on va pouvoir dépenser des cartes d'un dieu pour le faire avancer ou reculer. Par exemple, je dépense une carte aigle, je peux le faire avancer de 1 ou reculer de 1. Si j'en dépense 2, je peux faire avancer de 2 ou reculer de 2. D'accord. Si j'ai 4 cartes jaguar, je peux le faire arriver ici. Première position. Donc, ça changera tout pour le scoring qui est butoir vraiment. Dès que la dernière tuile d'un niveau est posée, boum, c'est scoring. Ok. Je reviens juste sur cet aspect-là. La dernière tuile d'un niveau, là, on est au niveau de l'herbe. On le voit. On va construire le premier étage. C'est-à-dire qu'à la première manche, on ne fait que ça. Je n'ai pas le droit de faire ça. C'est ça. On ne construit pas tout de suite ça tant qu'on n'a pas en dessous. Oui, tout de suite. D'accord. Ok. Et ensuite, on score et c'est reparti et c'est reparti. Ok, super. Je vais vérifier le point. Vérifie. Moi, pendant ce temps-là, je vais récupérer la carte de Luxemal parce que là, au final, on a tout compris. Il y a de plus en plus de points à se faire en étant sur les dieux de la trilogie, les trois premiers. Et puis, il y a des points réguliers à se faire en crachant des cartes, mais seulement des deux premiers dieux au cours des trois décomptes. Dixit ? C'est bien ce que j'avais dit. Si on passe par la case d'un autre prêtre, elle n'est pas considérée comme une case où il faut dépenser une carte. Ah oui, donc tu peux aller éventuellement vite s'il y a de l'enfilade de... Pardon. Enfin, s'il y a... L'enfilade de prêtre, oui. Oui, je... Mais je... Tu vois comme quoi, des fois, on parle un peu trop vite. Mais c'est imagé. C'est ploum, 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 une queue leuleu. Enfin, non, mais bon, bref, oubliez ça. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir nous voir à l'action dans la jungle sud-américaine. On est quand même et nous allons construire cette pyramide et nous allons voir qui des cinq divinités sera la plus propice à l'un des joueurs puisqu'il y aura un vainqueur. Normalement, les planètes sont alignées. Je pense que du côté aztèque... Oui, c'est ça. C'est à la queue leuleu et je devrais pouvoir m'en sortir si le grand Quetzalcoatl est avec moi. Un sa jeu d'opportuniste. Silence plateau. C'était l'augmentation.